... Hier, concernant le Parlement, nos camarades Kavira Manou. Un petit peu des questions parlementaires. Le financing of political parties. Tout Mauritien aujourd'hui interpellé et concerné par la question de financement des partis politiques, il besoin de mettre sur pied un select comité, présidé, évidemment, par le ministre du gouvernement, constitué de tout bonnes partis politiques dans la Chambre. Pour donner l'occasion à mon parti politique qui vient de faire votre représentation, la société civile, mon parti politique en dehors du Parlement, mais seulement un select comité qui vous vient de rendre ce rapport dans les séances bien définies. Et là, le select comité, il est capable d'écouter tout mon Mauritien qui nous t'en a pour dire qui formule nous vient d'adopter. Deuxième question qui nous commandera Manou de poser hier, c'est le Freedom of Information Bill. Pour souci de transparence, de bonne gouvernance, qui nous demande ça, la loi. Dans l'Aisne, un pays, quand le Freedom of Information Act existait, to kickstart toute la procédure, me pensez, moi, d'ici pour une décision raisonnable qui nous fait rappel à mon expert indien, parce que c'est la loi qui ne m'aussait, qui ne s'est pas dans l'Aisne depuis longtemps. Et après ça, nous, mon avocat, mauriciens, du parquet, nous parlons l'inventaire, et nous parlons l'inventaire, et nous parlons l'inventaire, et nous parlons l'inventaire, pour facilement réduire la loi et nous proposons la loi au Parlement. Pendant l'activité, nous avons découvert quatre thèmes. Le premier thème, l'éducation, nous sommes d'accord avec la réforme, nous sommes favorables, mais qu'il y a certaines zones d'hommes qui nous ont éclairées. Nous pensons que la réforme, nous commençons à la base, à la base même, c'est-à-dire au niveau du pré-primeur, et les normes d'examens. Finalement, nous pouvons être venu avec quatre examens crucials pour savoir nous aider, ça, pour nos enfants-là, au lieu de trois examens, CPE, SI et HSI. Et nous n'avons pas souhaité aussi qu'il existe un changement d'appellation pour CPE. Donc, c'est qu'il nous trouvait qu'il nous changeait une source de CPE, il peut y avoir une Primary School Achievement Certificate, mais il peut rester plus ou moins pareil, parce que le stress-là reste toujours pareil au niveau de CPE, parce qu'il y a un critère de sélection quand même dans CPE pour qu'elle rentre dans le collège secondaire. Et aussi, l'examen forme droit nous pensait pour être très compétitif, c'est un stress de plus de nos enfants-là. Déjà un thème qui est couvert, qui ne réfléchit au chômage, il propose six kitscheuses. Ce qui nous évite de ré-recruiter les retraités, plutôt nous donner la chance de moderniser le bureau de chômage. Nous connaissons qu'il y a un bureau de chômage, la Maurice, mais c'est une carophonie terrible. Parfois, il y a un vacancy qui n'est pas d'advertissement à Bizin, donc nous pouvons demander qu'ils puissent moderniser ça et surtout mettre l'online, parce qu'il y a un online aujourd'hui qui sont capables aussi facilement. C'est une demande aussi qu'il y a une possibilité à l'occasion de chômage pour une nécessité. Bien sûr, ça lui demande une procédure, une critère, mais quand même, il y a des gens qui peuvent perdre du travail bêtement. C'est déjà perdu de travail et nous imaginons ce drame familial quand un père de famille, un chef de famille perdit ce travail. Quatrième question qu'ils ont demandé, c'est qu'il y a un partenariat avec le secteur privé. Nous connaissons qu'il y a un AIEP qui est déjà en place, mais approfondit ce programme de partenariat avec le secteur privé qui est capable d'aider au recrutement tous les jeunes diplômés qu'ils ont dit après l'investissement de leurs parents, toujours son travail et père au travail. Revoir le système TSE, le cours qui est donné au niveau TSE. Ce qu'il y a un mismatch entre le diplômé et la demande au niveau professionnel. Revoir le recrutement expatrié. Nous ne sommes pas contre le recrutement expatrié, mais dans ce secteur, nous pensons que nous ne sommes pas quand même favoris le recrutement des jeunes mauriciens. Le thème qui est abordé c'est le développement durable et ça peut proposer un impact écologique pour ne pas revoir la protection des zones sensibles écologiques ou alors décentraliser les régions, les territoires urbains et rurals. Les dernières affaires c'est ça la drogue de synthèse qui va faire beaucoup de la base de ma famille parce que c'est toute la famille qui est affectée par ça. La population générale dans quatre coins du pays qui a envie de participer à ce combat contre la drogue nous nous supportons à 100% et nous avons besoin de la commission qui nous met sur place et nous pouvons avec le coup de même nous déposer dans sa commission très bien nous participons dans sa combat nous nous demandons qu'ils soient capables de revoir un petit consommateur de drogue revoir sa système de certificat de moralité peut-être après un an si ils gagnent les autres délits ils sont capables de revoir et de donner un clean sheet au niveau de certificat de moralité. Nous sommes aussi qu'à un moment donné nous avons dégoûté politique au contraire au niveau MP nous avons la preuve du monde nous pouvons prendre quelque chose de nouveau et nous pouvons demander des gens qui sont engagés dans la politique pour nous détecter comment nous sommes capables sur ce pays et amener nos contributions dans ce pays et amener à l'internet 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 à l'internet